j'espère que vous allez bien on se retrouve cette semaine on va faire un petit peu tout bon on est déjà mercredi 1 comme vous avez pu voir juste avant je vous met voilà je suis enfin en vacances donc ce sera un petit vlog voilà sympa avec un petit peu tout je pense je vais commencer par une petite bizarrerie je ne comprends pas moi même voilà je vais vous montrer ça tout de suite alors j'avais rempoté il ya peut-être trois quatre mois de ça j'essaye de retrouver la vidéo je vous mets dans un petit mon potos silverian et puis cette semaine j'ai mis une photo sur instagram en me disant cool il me fait une nouvelle pousse puis au bout d'un moment je me dis mais elle est bizarre cette pousse je vais vous montrer ça tout de suite voilà donc en fait quand elle est entière je me suis dit bon c'est le potos qui qui pousse quoi tout simplement et en fait non donc en fait c'est une bouture de maranta alors pour l'instant la normale ou la lemon lime je sais pas mais voilà je sais pas ce qu'elle fait là dedans pourtant je sais reconnaître les boutures donc je vais pas chercher à comprendre je vais laisser pousser là un petit moment quand même pour qu'elle me fasse des racines à peu près correcte et puis après je l'enlèverai tout simplement quoi donc là on va rempoter deux petites choses qui sont totalement différentes alors la première c'est mon bégonia voilà j'avais fait des boutures après que mon chat et puis c'est pour la 72e mille fois dans le pot donc j'avais fait des boutures et puis j'avais jeté donc on va rempoter ça tranquillement donc j'ai pris un petit pot couteau sympa et puis bon terreau je peux pas trop m'embêter j'ai du terreau je crois que c'est pour semi qui a déjà de la pérille dedans donc je prends celui là je vais pas m'embêter je crois que vous êtes encore un peu flou j'essaie au fur et à mesure de faire des réglages sur l'appareil ça m'énerve donc voilà je lui mets un petit fond de terreau déjà pour commencer je casse parce qu'il est quelque dureté ça c'est trop dur voilà là vous êtes enfin est voilà c'est pour vous montrer les racines et voilà je m'embête pas trop de façon bégonia c'est une plante plutôt résistante voilà je vais laisser faire ces petites racines tranquilles et puis après il aura bien poussé je mettrai dans un plus gros mais bon pour l'instant ça lui suffit amplement je vais l'arroser et puis voilà et là on va se retrouver avec un truc complètement différent bon je sais pas si vous reconnaissez ce sont des narcisses des gens qui j'ai pas eu le temps de tout planter donc ce que je vais faire c'est que je me faire un petit pot voilà tout simplement que je vais mettre dehors elles vont pousser tranquillement c'est juste pour dire que les bulbes ne reste pas à l'air libre comme ça qu'ils aient un petit peu de nutriments sinon l'année prochaine ils seront complètement complètement mort donc là je vais l'utiliser tout simple et puis je vais vu le nombre je crois que je vais y aller par couche ça c'est dû vraiment à à l'arrache quoi mais vous verrez je vais reprendre aussi voilà c'est vraiment dû à l'arrache c'est le plus total et voilà et j'ai plus qu'à arroser et c'est bon on est jeudi et aujourd'hui on va faire un petit peu de cuisine ensemble donc j'ai ma fille avec moi on va faire des cookies je vais vous expliquer un petit peu la recette c'est celle que j'utilise pour faire mon travail pour les élèves et puis on va la faire ensemble on va voir le résultat alors dans sa salade j'ai mis 500 grammes de farine 250 grammes de vergeoise alors moi j'ai mis de la bonne on peut mettre de la brune voilà un invité surprise on va le descendre 500 grammes de farine 250 grammes de vergeoise 250 grammes de beurre il faudra deux oeufs un sachet de levure donc la ma fille a déjà ouvert c'est les pépites de chocolat au lait on préfère le chocolat au lait donc c'est parti on va commencer par le beurre donc on mélange tout ce qu'on peut faire ce que tu peux faire on met la levure on y ajoute les 250 grammes de beurre et on y va on malaxe avant d'avoir plein les doigts après vous pouvez mettre les deux mains parce que moi en cuisine je l'habitude de travailler qu'une seule main pour laisser une propre voilà donc là vous voyez c'est bien mélangé c'est bien sableux et là on va rajouter les deux oeufs entiers là c'est parti on va mélanger je prends une spatule pour faire le plus gros déjà et après on terminera à la main après si vous avez un robot vous faites au robot voilà on obtient une pâte bien compacte donc de là on va mettre les pépites de chocolat et puis on va rouler des petits boudins on se retrouve à l'étape juste après donc voilà ce qu'on obtient après le mélange avec les cookies alors moi ce que je vais faire c'est clair il y en a trop je vais séparer la pâte en deux je vais y faire deux boudins il y en a un que je vais congeler pour plus tard ça ça peut être une bonne astuce voilà donc on essaye de faire à peu près régulier donc celle là je vais l'emballer et puis je vais la congeler donc comme ça la prochaine fois j'aurais plus qu'à le sortir c'est nickel et puis là ici celle là c'est celle qu'on va faire cuire donc tout simplement oui faites des petites tranches et après on fait un roulé boulet pas de pépites parce que j'ai mal mélangé voilà donc je vais prendre alors moi j'utilise une pâte si vous avez pas c'est du papier sulfurisé voilà c'est une feuille de une feuille de cuisson tout simplement la vable on est écolo en partie voilà vous avez juste à les poser dessus en cuisant ils vont s'étaler après sinon on peut les rouler comme ça voilà j'ai pas du tout été du long pas du tout non pas du tout j'essaie d'espacer un petit peu parce que comme ça va s'étaler la cuisson on va fournir tout ça dans un four chaud à 170 degrés je pense que ça va être à peu près une dizaine de minutes nous au boulot c'est 12 minutes mais je vais vérifier dans un four on va dire ménager et vous dire ça tout de suite après en attendant que ça cuit je voulais vous montrer deux fails donc je vous ai gardé les pommes et voilà donc le remis c'est celui-ci donc c'est la Oya Waiti Variegata bon je vous avais dit déjà qu'elle avait du mal à boire que c'était une plante un peu compliquée donc je la reprendrai pas et la deuxième je suis un peu dégoûtée c'est Maoya Princess d'un seul coup alors la Oya Waiti je pense savoir pourquoi c'est je pense qu'un excès d'eau c'est vraiment une plante qui ne peut pas boire beaucoup et par contre la Princess je sais pas ce qui s'est passé alors est-ce que à un moment donné j'ai arrosé deux fois sans m'en rendre compte peut-être mais ça commençait par une feuille, deux et puis après ça a gagné toute la plante voilà donc bon il n'y a plus rien à sauver je suis un peu dégoûtée de celle-là parce que bon en plus c'était une des préférées de ma fille mais voilà il n'y a pas que des réussites l'hiver provoque aussi des petits problèmes donc voilà donc c'est de la capoute on est vendredi je voudrais vous montrer deux choses particulières la première ça vient du jardin je sais pas si vous vous souvenez j'avais le laurier rose qui faisait des gousses et les gousses sont ouvertes donc j'en ai récupéré donc ça c'est la gousse à demi ouverte donc vous voyez ça fait un peu chevelu dedans et en fait quand vous tirez sur un je sais pas si vous verrez voilà ça fait un petit peu comme le pissenlit et c'est des graines donc voilà je vais récupérer les autres qui sont en train de s'ouvrir aussi et puis je verrai bien ce que j'en fais la deuxième j'ai reçu un colis donc je vais l'ouvrir en même temps que vous je ne l'ai pas encore ouvert on verra ce que ça donne et je vous montrerai le site après donc il s'agit de deux plantes je les avais postées, non je n'avais pas postées j'avais mis un message sur Instagram en disant que je les avais commandées mais je n'avais pas dit lesquelles alors déjà c'est bien emballé alors je vous montre en même temps ce que c'est alors je ne sais pas si je le prononce bien je dirais jungle voilà je suis tombée dessus par hasard et je me suis dit allez pourquoi pas à la base je cherchais une plante et j'ai pris tout autre chose donc vous pouvez la retrouver sur Instagram et puis après ils ont leur site de vente c'est super bien emballé il y a même un X-pack dedans qui est encore chaud et ce n'était pas prévu dans l'emballage donc c'est mis en plus donc ça je trouve ça super je ne sais pas dans quel sens les prendre je pense que ça c'est franchement l'emballage est nickel il y a même je ne sais pas si vous voyez un petit peu de coton donc ça il faut que je regarde mais ça c'est le Céboblou donc c'est un épipremnum comme un potos si vous préférez donc le voici il y a quelques feuilles jaunes mais je ne vois rien de particulier je vais mettre un petit peu en quarantaine on ne sait jamais mais franchement pour le prix il y a pas mal de pieds j'en dirais un, deux, trois, quatre il y a moins cinq ou six pieds dedans donc c'est super voilà et on va ouvrir le deuxième donc le Céboblou il était à 12 euros je ne m'attendais pas à voir des plantes aussi grandes c'est top vous pouvez voir en partie ce que c'est mais pas réellement c'est un petit peu chantier ici alors bien sûr je vais me retrouver avec de la terre partout parce que je l'ai retourné franchement il est gigantex non ça je vais l'enlever donc voilà un petit peu donc il y en a quand même pas mal les racines qui sortent du pot mais franchement il est top j'essaie de le remettre à terre un petit peu correctement parce que avec ce voyage tout a bougé un petit peu et je dirais qu'il y a au moins quatre pieds à l'intérieur je vais essayer de vous montrer une des feuilles je ne sais pas si vous verrez bien que la luminosité mais c'est très très léger un peu comme le Golden Potos en fait vous voyez bien ces feuilles qui sont en pointe qui sont légèrement hachurées là il y a une petite feuille qui arrive ici j'en ai une également ici qui arrive et celui-ci je l'ai payé 14 euros franchement il n'est pas cher du tout si j'essaye de faire un comparatif sur un autre site que je peux trouver donc je disais je regardais sur différents sites les prix certaines personnes vendent les tronçons même non racinés à 30 balles franchement c'est abusé donc là la plante en chair 14 euros je pense que ça vaut vraiment le coup il y a des petits coups sur certaines feuilles mais rien de bien méchant donc là je vais la mettre en isolement pour être sûr qu'il n'y a rien donc voilà je vous remets les deux je vous remets le nom du site c'est pas du tout un partenariat j'ai payé avec ma propre carte bancaire je vous remets le nom voilà donc sur instagram et j'ai vu qu'ils avaient le site où j'ai commandé les plantes après j'ai pas été voir plus loin pour voir ce qu'ils avaient comme autre plante parce que je suis tombée sur ces deux là et tout de suite elles m'ont plu donc je me suis dit pour commencer l'année c'est déjà pas mal et puis voilà voilà j'espère que ce petit vlog vous aura plu donc il y a eu un petit peu de tout un peu de plante un peu de cuisine un peu de plante voilà on a fait un peu le tour de tout et on se retrouve la semaine prochaine ciao ciao